Wolf, Russell qui bat Hamilton, c'est sans pertinence. Une année particulière pour Lewis. Si vous m'avez dit en début de saison que je finirais devant lui, ok, Russell on l'a vu. Cependant, Wolf, il ne courait pas pour un championnat du monde, ils n'ont pas couru pour des victoires à part le Brésil. Je pense pas que pour aucune des équipes, il importe qu'elles finissent deuxième, troisième, quatrième ou cinq. Lewis jouait l'ensemble du tableau, et il s'est beaucoup sacrifié en début de saison. Plus de la moitié de la saison, en fait, pour trouver les réglages, comprendre le W13, aider les ingénieurs, tester des choses parfois dingues pour le développement. C'est normal que cette tâche lui revenait plus qu'à Georges, il a dix fois plus d'expérience qu'on essaie, mais dix fois mieux l'équipe, les ingénieurs, nos méthodes. Il n'est donc pas pertinent de comparer leurs résultats cette année, car Lewis a perdu énormément de points en roulant, avec des configs de la voiture parfois absurdes, juste pour comprendre et avancer. Il répète ce qu'il a dit à Abu Dhabi, et la défaite controversée pour le titre ont été beaucoup plus difficile à digérer. L'année dernière, c'était bien pire, l'année dernière, un titre nous a été volé, comme je l'ai dit, cette année, nous l'avons perdu parce que nous ne le méritions pas, nous n'étions simplement pas assez bons. Oui, là, clairement, il n'y a pas de soucis, personne ne conteste. Wolff a admet que le principal problème, et que Mert s'est trompé avec tout le nouveau règlement, mais une défaite est absolument nécessaire pour relancer la motivation de l'équipe. Je ne suis pas sûr que nous puissions rebondir, au point de concourir pour le championnat l'année prochaine. Donc ça, on l'a déjà vu, effectivement. Donc voilà, ça va calmer les ardeurs du jeune Russell, qui est en extase parce qu'il a fini devant Lewis. Bon, même s'il est conscient de ça aussi, Russell, je n'ai pas idiot, je vous laisse commenter.